bon mes navettes là je vais pour commencer je vais vous montrer comment ce que je fais mes couettes ça me prend une couette est censée être 11 pouces de long 14 fils 14 fils de 2 8 comme que j'ai pas de rouge dans le 2 8 je monte ça sur mon doubleur j'ai un naturel puis deux rouges qui vont me donner l'équivalent de deux fils de 8 puis moi je m'ai fait un bidule comme ça qui mesure mes couettes avant je prenais un livre ou un petit couvert de quelque chose que quand tu fais un tour comme ça ça donne 11 pouces donc j'ai besoin de 7 tours ça fait 2 3 4 5 6 7 là je coupe pas les deux je coupe entre les deux comme ça qui me donne mes longueurs de 11 pouces là je fais un nœud coulant et je ramasse ça dans mon sac ça se ramasse bien votre idée était bonne c'est la meilleure puis là je fais 32 couettes comme ça il demande sur le patron 40 couettes moi je trouve qu'ils sont trop gros si tu veux laver une bouteille tu peux pas ça fait je trouve que 32 c'est justement 20 ça fait qu'on se revient tantôt quand que je vous monte à tisser les lavettes bon mes fameuses lavettes à vaisselle moi sur le patron ça dit monter 60 fils moi j'en monte 54 parce que j'enlève les 6 premiers parce que je trouvais ça que c'était trop large c'est une question de goût ça vous autres à décider qu'est ce que vous voulez faire moi j'en monte 54 2 fils en peu du 2 8 et je tisse avec du 2 8 aussi donc pour commencer je fais 8 d'huit là des fois je vais appeler ça des des fois des déduites je me trompe entre mon mon tricot et mon tissage ça c'est mon petit métier dorothée donc ça ça va moins vite c'est un peu plus bruyant mais je trouve ça va bien pour faire des mottes ça c'est en toile c'est un 3 2 4 là j'en ai 6 ça c'est juste un bac que j'ai mis en dessous pour tenir mes accessoires bon là on est rendu à placer les couettes moi je les ai je me les ai toutes placées sur mon métier dans le patron il montrait dans la vidéo que j'avais vu de séparer tes fils puis après ça tu mais moi je trouve que c'est dur sur les fils ça use les fils ça fait que je m'ai trouvé ce machin là c'est un bone folder j'ai pris ça au magasin de dollars donc on fait 6 fils 6 fils 6 fils le premier on passe par dessus les 6 premiers 6 ça va mieux là 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 les prochains ça va aller mieux là là on est censé passer une couette comme ça ben moi je trouve que quand t'es rendu loin là tu te bas un petit peu avec ta couette pour la faire passer ça fait que j'ai trouvé ce machin là dans les accessoires de cheveux ça fait que j'utilise ça comme ça moi je trouve que ça va mieux ça va plus vite ça fait là je fais un 3 je passe mon fil là ça commence à aller mieux le deuxième la deuxième moitié de couette là je saute par dessus les 12 premiers là c'est 6 6 6 6 juste pour faire le contraire ici pour faire tenir la couette là en m'en allant c'est un 2,4 sur le patron il fait faire 2,3,1,3 puis après ça 2,4,1,3 en moi je fais juste 1,3,2,4,1,3,2,4 c'est plus simple qu'il y a puis je trouve ça fait beau ça fait là l'autre là vous voyez ça commence à être défini les fils t'as plus besoin de chercher après après une coupe de couette là c'est bien ça va vite à faire puis je mets mon fil assez égal parce que je les coupe pas mal assez égal comme ça parce que je les coupe juste pour pas avoir trop de pertes il fait 3 2,3,6,6,6,6,7,6,7 ma navette bon là je passe par-dessus les douze premiers 6, 6, 6, 6 je passe le reste de la couette là c'est 2, 4 en allant la couette ça va tellement plus vite qu'au tricot 1, 3 saute par-dessus les douze premiers là c'est 2 cartes là c'est 2 cartes là c'est 2 cartes 1 cartes là c'est 2 cartes là c'est 1 cartes là c'est 3 cartes là c'est 1 cartes la dernière couette 6, 6, 6 1, 3 12 premiers, 6 après 2, 4 bon, là, j'ai placé mes 32 couettes donc, je fais en toile je tisse en toile comme le commencement 8 d'8 ça fait 1, 3 2, 4 1, 3 2, 4 ça fait 4 1, 3 2, 4 1, 3 ça, ça finit mon ma lavette est finie ça a pris exactement 30 minutes puis, entre mes lavettes je rentre, c'est un fil de la même couleur mais moi, je suis habituée que c'est pas la même grosseur de fil bon ça finit là mais là, je continue je continue jusqu'à temps que je fais toutes mes mes mops mais quand que je coupe mes fils après mais là, je viens couper entre ces deux fils les gros fils que j'ai placés entre chaque puis là je vous reviens avec la prochaine partie pour les placer sur les bâtons ça fait on se revoit dans pas long bon je vais vous montrer comment je fais mes mops sur le bâton là quand je l'ai haute du métier c'est ils sont tous peints comme ça là comme je disais je coupe entre ces deux gros fils là que j'avais placés ça se voit bien j'enlève ce fil là là c'est prêt à monter sur le bâton là c'est celle-ci que je voulais faire je fais mes bâtons à l'avance c'est juste un goujon d'un demi pouce puis j'y fais un trou pour mettre un cordon en haut et trois trous au bout je fais à peu près laisser un corde de pouce au moins chaque côté pour attacher la mope avant moi je prenais ça comme beaucoup de femmes font et je cousais dans le trou comme ça comme ça comme ça mais je trouvais que c'était pas assez serré ça finissait tout le temps par crouiller donc j'ai ma rivetteuse avec des rivettes d'un demi pouce parce que mon bâton est un demi pouce là j'essaye de pas casser des fils tu la travailles un petit peu ça rentre entre des fils comme ça rentre ça là je prends une servillette pour pas briser ma table puis si une servillette les fils restent poignés dans la rivette ça fait j'ai mis le napkin là pour les besoins de la cause là le clou j'enlève puis il y a juste le rivet qui reste là on fait ça en ligne des trois trous proche assez laissé assez long là pour pas que ça se défile je fais ça proche des fils là l'autre l'autre ici là ma moppe est solidement attachée c'est bien solide puis quand même que ça sort un petit peu là quand ça va être tourné ça ne dérangerait pas là j'ai des petits lastiques je vais vous montrer tantôt je vais vous expliquer tantôt où je les ai pris là 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 je tourne ma moppe serrée je tourne le coin au commencement pour pas qu'il y a de fil qui sort je tourne j'essaye de rester droite là c'est ça le plus important être serré puis rester en ligne quand j'arrive ici je tourne la tirel par en dedans puis ça comme l'autre côté là pour cacher les fils là bon bon je suis en ligne là mes petits lastiques ça c'est avant j'utilisais pas ça là mais je trouve que ça m'aide beaucoup à moins que tu as trois mains ça ça va tu tiens l'ensemble j'ai emplacé l'autre côté je mette pas celle là je reste comme en ligne dans un passage de couette comme ça je suis certaine que tout est en ligne toutes mes lignes là parce que quand on coud on coud là dedans là bon je prends une aiguille je prends long assez pas besoin d'aller direct au milieu là mais moi je préfère du temps les lignes j'essaye à pogner les trois épaisseurs puis c'est une pointue sans ça c'est dur à passer dans quand c'est épais bon je fais passer ça dans mon naturel parce que mon fil est naturel là je le rappasse là puis je vais le tirer un petit peu comme ça en même temps pour faire poigner le coin comme il faut bon bon une poignée de couette là après c'est commencé ça va aller bien là j'ai juste à passer là dedans ça va être solide assez je vais le tirer sans trop poignée de fil bon je l'envoie de nouveau à la même place bon bon là à mon temps je vais me pogner sur chaque bout de naturel pour coude je vais là je rentre je viens sortir en ligne de celle-là puis j'essaye à pogner creux assez pour être toutes attachées s'ensemble je suis là je reviens dans mon naturel puis je m'enligne sur l'autre bout de naturel je fais tout le temps ça pour essayer de passer entre les fils pas casser de fils là là je vais aller m'enligner avec l'autre en haut 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 là je viens surtout faut que tout le tour sur l'eau là j'essaie de pogner mon coin pour commencer là je vais attacher mon coin comme ça pour tout faire tenir là je m'envoie direct l'autre côté direct l'autre côté en pognant toutes les épaisseurs côté puis je fais ça jusqu'à temps je suis satisfaite qui a pu de rien de l'os le tout est attaché là ici tu prends tout à la même couleur ça paraît pour là il y en a un l'autre chose m'arrange à aller c'est bon ici là je pense que c'est pas mal correct puis le bâton il tourne pas en tout en tout c'est bien solide ok là je m'en retourne tout à jour ça irait mieux avec des pinces là mais si que je fais ça avec ça passe bien là je l'attache je me pogne un deux trois fils c'est pas vraiment important j'attache cela je fais deux nœuds ça tu coupes lent assez ou de l'élastique donc je vais vous montrer comment je fais mes petits cordons c'est des torsades je trouve ça fait beau ça fait les mêmes couleurs puis ça rentre pas mal bien je laisse comme un quart de pouce je coupe le nœud qui était là je fais ça dans la peigne puis la longueur je suppose que c'est encore une question de goût moi je la mets à 5 pouces là je me coupe plus une petite couette après ça je vois bien les bons petits ciseaux qui coupent on 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 Puis mes fils qui restent, c'est ça que je prends pour attacher ma note là, pour pas que les fils se mènent. Ça fait que c'est ça. C'est ça que ça donne, c'est pas compliqué. Là un petit truc, moi j'ai acheté ça dans un magasin Doloramo. Il y a plus d'étiquette. En tout cas, c'était 4 pièces. C'était 4 pièces au devant moi. Bon. Là-dedans, il y a cette machine-là. Il y a tous ces petits élastiques-là. Il y a des petites pinces aussi. Je ne le faisais pas là. Puis, il y a des fils comme ça dedans. Moi, ça c'est exactement la longueur que j'ai besoin. J'ai pris la corde qu'il y avait là-dedans. Je vais vous montrer pour un cordon. Un cordon, ça prend 4 longueurs de fils comme ça. Donc, j'en prends un de chaque. Puis, je vais me rajouter un rose. Je vais juste couper le vert et le naturel. Je vais prendre un autre rose. Bon. Là, j'enlève d'un gros fil rose qui était là-là. Ça. C'est quoi? Là, tu pousses, tu rentres ton fil. L'autre bout. Tu vas l'autre côté. Tu pousses, tu rentres ton fil. La force d'enfer, tu viens habitué, c'est quand ça t'arrête. Quand ça vient beaucoup torsader. On ne peut pas l'enfer. Comme ça. L'oshe, l'oshe, sa menthe. Comme ça. L'oshe, l'oshe, sa menthe. Comme ça. L'oshe, l'oshe, sa menthe. Là, je fais un nu ici. Puis, ça me fait mon petit cordon. Tout bien torsadé. Ça fait que c'est ça. C'est pas un secret. Faire une mop, c'est bien facile. Ça fait que j'espère que vous appréciez mon vidéo. On se revoit peut-être dans un autre. Bye bye.